Prépare de bonnes choses à manger. On va avoir besoin d'un imprimé. Assemble la boîte. Etale la pâte. Où est la garniture ? Mamma mia ! Ajoute des saucisses. N'oublie pas le fromage. Emballe la pizza. Maintenant, les cupcakes. Mélange les couleurs. Forme les cupcakes. Décore les desserts. Range-les dans une boîte. Des cupcakes pour Célestia. Et des pizzas pour Luna. Hé, Frangine ! J'ai une nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. J'attends un bébé. Je vais être maman. Waouh ! Tu veux qu'on découvre le genre du bébé ? Une pizza. Ah, Rose ! Tu vas avoir une fille. À mon tour. Tu veux y goûter ? Ok. Tu vas avoir un garçon. Prends un flacon de paillettes. Ville-le. Remplis-le de solution. Des roses. Prends-en une. Cette potion est idéale pour faire pousser les cheveux. Luna ! Je vais prendre une douche. Ta commande. Où est le shampoing ? Le voilà. Hum, ils sont super bons. Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde. Mais c'est la première fois que je vois cette bouteille. Les bouchons ont atterri directement dans les mains de la Lilou. Utilise un cutter. Découpe des semelles. Peint-les en blanc. Ajoute du vernis. On va avoir besoin de paillettes. saupoudre-les dessus. On a maintenant une paire de chaussures stylées. Qu'est-ce qu'on a là ? T'iras pas très loin avec ça. Prête pour notre promenade ? Je dois juste mettre mes chaussures. Wow, elles sont lourdes. On sent. Ce ne serait pas plus pratique avec des baskets ? Ça va aller. Alors on y va. Chérie, attends. Mes pieds sont fatigués. Je vais m'asseoir. Comment je peux t'aider ? On peut échanger ? Ça lui va super bien. Wow. C'est super confortable. Tu veux bien porter mon sac à main ? C'est un relooking ? Comment je peux marcher avec ça ? Avance. Prêt pour un peu de magie ? Et voilà. Bienvenue aux petits. Change la couleur de leurs yeux. Maintenant, les cheveux. Prépare un tapis. Etale un peu de colle chaude. Forme des mèches. Peins-les. C'est magnifique. Maintenant, change leur tenue. Mets une jupe à la fillette. Les bébés sont prêts à rejoindre leur maman. Quelle belle journée. Salut. Serette. Top là. J'ai le ventre qui gargouille. Comment je peux vous aider ? Des croissants. Et du gâteau. Qu'est-ce que l'ambulance fait ici ? Où elles vont ? Elles ont été amenées à l'hôpital. Ah, très intéressant. Les bébés vont bientôt naître. Je suis prête. Nice. Voilà vos bébés. Mon garçon. Quels adorables bébés. Nos femmes sont là ? Célestia. Luna. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Moi aussi. Vous pouvez vous reposer maintenant. Je reviens vite. Vous dormez ? C'est bien. Parfait. Venez avec moi, les enfants. Les sœurs ne se doutent de rien. On a besoin d'un détecteur de méchanceté. Onfle la surface. Il faut faire pénétrer la couleur. Couvre la surface. Nickel. Ajoute un écran. Pôle un imprimé. Les méchants, gare à vous. Grisalide ne va pas pouvoir se cacher si facilement. Comment vont nos bébés ? Ils ont été kidnappés. Qu'est-ce que c'est ? C'est... C'est la faute d'eux. Grisalice. On va avoir besoin du détecteur de méchanceté. Maintenant, on va découvrir où elle se cache. On va voir si elle est dans le parc. Qu'est-ce que ça dit ? Il faut régler la machine. Ça a l'air de marcher. Célestia, regarde ! Le capteur bouge. Où est-ce qu'on doit aller ? C'est ce qu'on va découvrir. Par ici. Personne ne trouvera ici. C'est quoi ces voix ? Elle est quelque part dans le coin. Elle doit se cacher. Le détecteur dit qu'elle est... là ! Un détecteur ? Je vais m'en occuper. Je dois les embrouiller. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! On va devoir la chercher sans la machine. Wow, j'ai failli me faire prendre. Prends une capsule, LOL. Retire la poignée. Utilise une pince coupante. Nickel ! Prends des pièces en place. Coupe les creux. Ce sera mieux en verre. Recouvre le tout de vernis. Prends du fil chenille. Un bien coloré. Prisalide, tu vas en avoir besoin. On est à la maison. Asseyez-vous là. Mes bébés adorés. Attendez-moi là. On s'ennuie. Et si on allait chercher des jouets ? Kitty, va te cacher. Je vais enfin pouvoir lire. On va s'amuser. Viens. Par quoi on commence ? Allez, qui fait sauter le plus haut ? Cool ! Vous pouvez faire moins de bruit ? Qui va en premier ? On s'emble ! Faute ! Il me faut un casque. C'est beaucoup mieux. Enfin la paix. Allez, descend ! Des bougies ! Tape-la ! Joue avec nous ! On s'ennuie ! Allez, allez, allez ! On va aller se promener. Peut-être que vous allez vous endormir dans le parc. Prépare une bouteille. Colle un bouchon. Trace une ligne en pointillé. Découpe-la à l'aide d'un cutter. Vaporise-la de peinture. Wouh ! Installe des charnières. On a plein de bouts de carton. Utilise les bonnes pièces. Pose un couvercle dessus. Repeins le tout en bleu. Mets le siège à l'intérieur. Prends une pièce ronde. Fixe la poignée. Enroule du papier. Fixe un porte-rouleau. Colle une pancarte. Vieillis un peu la surface. Les toilettes écolos sont prêtes. Est-ce que Chrysalis manigance encore quelque chose ? Oh, je suis fatiguée. Chut ! Où ils peuvent bien être ? On n'a pas encore cherché ici. Il faut pas qu'ils me voient. J'ai besoin d'un déguisement. Taisez-vous ! Oh, il fait chaud. On devrait se rafraîchir. De verre ? Tenez ! Hum, délicieux. Sœur-toi. Non, merci. Encore ? Hum, je dis pas non. Mon ventre ! La Milou va t'aider. Vite ! Aide-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? La porte est bloquée. Mon plan a marché. Vous voilà ! J'ai besoin d'aide. Mec ? Faites-moi sortir. Attends. Liberté ! On a un plan. On a besoin d'un lance-pierre. Trouve du bois et une tronçonneuse. Et voilà la voiture. Enlève les roues. Installe un châssis. Pins-la en jaune. Colle le lance-pierre dessus. Attache un élastique. On a les pompons. Et celle-là ? Bon travail ! Merci, La Milou. Tire ! Les voilà ! Vous perdez votre temps. Tu l'as bien cherché. Je vise. On a les enfants ! Je suis toute seule maintenant. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? La Milou, tu veux bien l'aider ? Un bébé l'alcisse. Fixe-la sur un socle. Repins ses cheveux. Dessine des reflets dans ses yeux. Mets-lui une capantule. Découpe une couronne. Chrysalide, voilà ta fille. Félicitations ! Mon bébé ! Maman ! Je t'aime. On est à nouveau réunis. Où est mon mari ? Notre famille aussi a besoin d'un père. Luna, je vais te sauver ! Disparais ! Maintenant, à votre tour. Mon amour, prends les enfants et cours ! On va la retenir. Je te laisserai pas faire. Va-t'en de notre royaume. Pas aujourd'hui. Prends ça ! Encore une, hein ? Pouf ! Sœur, vous serez désormais séparés. Qu'est-il arrivé aux princesses ? Elle a atterri dans la décharge. Oh, la pauvre ! Viens avec nous. Débarrasse-toi de sa tenue. Elle sera habillée de façon bien plus modeste. Utilise un vieux t-shirt. Pose un patron dessus et détourle-le. Il est temps de passer à l'essayage. Décore le bas de la robe. Une robe rapiécée et une couronne en carton. C'est pas le loup qu'on a l'habitude de voir sur une princesse. Bonne chance ! Vous en aurez besoin ! Mais Luna, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Allez, suis-moi. Enfin à la maison. Serviteur ! Votre Altesse, vous voulez dîner ? Miam, oui ! Un instant. Ça, c'est un drôle de siège. Le homard est servi. Princesse, qu'est-ce que c'est là-bas ? Expulsez-la du palais. Par ici. Attendez ! J'ai pas fini de manger ! Vous pouvez pas m'attraper. Rends ça, c'est pas à toi ! Oh, mon cupcake ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Coupe une petite bouteille. Enlève le bouchon. Assemble les pièces. Insère-en une autre à l'intérieur. Peins la bouteille en doré. Emprunte une lentille. Cache la jonction sous des traces. Prends des pailles. Assemble un trépied. Monte la longue vue dessus. Waouh ! Un diamant ! Colle-le au bout. Ce télescope de luxe te permettra d'explorer l'espace. Hum, je vais jeter un coup d'œil. Pourquoi la lune ne brille pas comme les étoiles ? On doit arranger ça. Serviteur ! À votre service ! Décorez la lune avec des traces. Elle doit briller. Quoi ? C'est une blague ? Je suis tout à fait sérieuse. Comment ? T'y vas ! Non, toi ! L'escalier monte vers le ciel. Mais j'ai le vertige ! Tu peux le faire, mon pote. Combien de temps ça va prendre encore ? J'ai la tête qui tourne. Bouge pas. Rapproche-toi. Attention ! Ici ? À gauche ? À droite ? J'entends rien. Ah ! Oups ! Oh, j'ai réussi ! Hihi, c'est très bien. Elle brille tellement que c'en est aveuglant. Dessine sur le carton. Ajoute un siège. Recouvre-le de toile de jute. Prends des branches. Assemble les pieds. Ajoute des ailes en carton. Colle-les sur les côtés. Décore le sommet avec une étoile. Vieillis la chaise avec un pastel. On a besoin d'un coussin. Ce trône modeste est le symbole d'un pouvoir autrefois acquis. Il y a quelqu'un ici ? C'est tellement sale ! J'arrive à peine à me démêler de ces toiles. Il est temps de nettoyer cet endroit. Oh, il y a des toiles d'araignées partout ! Hum, mais je suis toujours une princesse. J'ai besoin d'un trône. C'est pas très confortable. Et celui-ci ? Trop petit. Je vais devoir me faire un trône moi-même. Je vais rassembler des matériaux et tout assembler. C'est beaucoup mieux. Super ! Oh ! Bon, je trouverai autre chose. Prends une petite fiole. Recouvre-la de papier mousse pailleté. Utilise une demi-perle. Colle des boutons. Et un pouce rouge et un pouce vert. Ajoute une épingle en guise d'antenne. Décore la base avec des strass. Regarder un film sera encore plus sympa avec une télécommande aussi classe. Luna, je te retrouve au ciné. Ok. Célestia, t'aimerais aller au cinéma ? Ok, j'arrive. Luna a été portée jusque dans la salle de cinéma. Oh, nos dos ! Merci. Qu'est-ce qu'on regarde ? Pfiouf, c'est nul. Serviteur ! Tenez, la télécommande. Ça ne me plaît pas. Suivant ! Suivant ! Un film d'horreur romantique ? Ah, ça fait peur ! Ça me donne des frissons. Hi, hi, hi ! Prends une feuille en carton. Place le patron dessus. Découpe les pièces. Pein-les avec une éponge. Ajoute une scène. Prends du carton ondulé. Utilise des ciseaux. Colle la frange au-dessus. Découpe de la verdure et des nuages. Ajoute de la déco. Prépare le rideau. Quel beau tissu ! Accroche les rideaux. Colle une pancarte. Vieillis le tout avec de la peinture dorée. Le soleil et la lune sont sur scène. Prêt à voir le spectacle ? Célestia a trouvé de vieux jouets. Wouah, c'est pour un théâtre de marionnettes ! Il doit être quelque part dans le coin. Je l'ai trouvé ! Luna et moi, on a doré ça ! Et si je jouais une pièce pour les enfants ? Ça devrait leur plaire. Des enfants jouent dans le parc. Chérie, regarde ! Wow, qu'est-ce que c'est ? Un théâtre ? Wow ! Vous êtes prêts pour le spectacle ? Il était une fois, deux sœurs. Le soleil et la lune. Le soleil se levait le matin et sa sœur le remplaçait le soir. Mais un jour, elles se sont disputées. La lune bannit alors le soleil et la nuit éternelle tomba sur la Terre. Mais peu après, elles se réconcilièrent et la planète fut remplie d'amour et d'harmonie. C'était trop cool ! Les enfants sont aux anges. Alors, vous avez aimé mon spectacle ? C'était merveilleux ! Tu devrais faire ça plus souvent. Tiens, c'est pour toi ! Merci ! De l'argent ! Qui tu préfères ? La lune ou le soleil ? Écris-le dans les commentaires ! Choisis une base. Colle une image dessus. Crée un effet 3D sympa. Utilise du polystyrène. Enveloppe-le dans du papier mousse. Verse de la colle chaude dans le trou. Assemble le tout. Ce petit cadran indique l'heure. Ajoute une flèche. Ajoute des boutons différents pour la météo. Le jour se transforme en nuit. Tout suit son cours comme prévu. Waouh ! Comme c'est beau ! Les étoiles brillent de mille feux. Que la nuit dure pour toujours ! Princesse, quand est-ce qu'il fera jour ? On voit pas le soleil. J'ai tout le temps envie de dormir. Oh, regarde ! Mais la nuit apporte de jolis rêves. Luna, s'il te plaît, ramène le jour. On veut de la lumière. Quoi ? Mais je vous donne la lumière des étoiles. On veut le jour. Change la météo. Très bien, voilà votre soleil. Waouh, c'est trop lumineux. Pfff, profitez-en bien. Kevin, réveille-toi. Quoi ? C'est quoi cette lumière ? C'est de nouveau le jour. On aime le jour et la nuit. Ça devrait alterner tout le temps. La Lilou, s'il te plaît ! Aide-moi à faire en sorte que les sœurs redeviennent amies. On a besoin de ce mouchoir. Prépare du tissu. Prends du carton. Découpe la couverture. Recouvre-la de tissu. Transfère l'impression. Colle les pages dedans. Sors l'image du téléphone. Remplis l'album de photos. La lune d'un côté. Le soleil de l'autre. Cet album rempli de photos de famille rappellera des souvenirs aux filles. Je vais le donner aux princesses. Célestia, tu penses pas que vous devriez vous réconcilier ? Jamais. Tout était si bien avant. Luna m'a mise dehors parce qu'elle le voulait. Mais regarde ! C'est votre album de photos de famille. Oh non ! Oh, Luna, tu manques tellement ! On doit se réconcilier. Serviteur, viens ici ! Oui, princesse ? Fais le ménage. Ce sera fait. Oh, désolée. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est ma sœur ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois tout arranger. Célestia ! Luna ! Pardonne-moi. On devrait oublier le passé. Les sœurs se sont enfin réconciliées. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Prends des bijoux. Choisis une base de pendentis. Colle un miroir au milieu. Remplis-le de vernis gel. Et maintenant... Direction la lampe. Et voilà ! Forme des rayons avec de la colle chaude. Le soleil et la lune. Fixe-les sur un manche. Le miroir du soleil et de la lune sont prêts. Mais quel pouvoir détiennent-ils ? Gare à vous, Frangine. Tu nous arrêteras pas. Vous êtes impuissantes face à mon bâton. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nos miroirs ! On va refléter la magie. Exactement ! Allez ! Prenez ça ! Ah, on doit les combiner ! Le pouvoir du soleil et de la lune. Le rayon fut renvoyé sur la sorcière. Fluttershy a sauvé Chrysalis. Coucou, Fluttershy. Change son apparence. On va fabriquer une jupe avec du tissu bleu. Mets-la-lui. Ajoute un corset. On va sûrement trouver des matériaux à la décharge. Prends de la terre chez les cochons. Ajoute de l'eau. Salie la tenue de Fluttershy. Utilise des pastels pour faire des tâches. Oh, pauvre petite poupée ! Il y a un événement caritatif pour soutenir les animaux. C'est merveilleux ici ! Coucou, petits animaux ! On collecte de l'argent pour les animaux d'urfuge. Tiens ! Elle a donné ses dernières économies, puis partie vivre dans la forêt. Je connais tous les coins ici. Et j'ai même un endroit où dormir. C'est rien ! Je me trouverai à un autre endroit. Un magnifique portail arc-en-ciel. Prends du papier mousse. Agrandis-le. Fais un croquis. Un croissant de lune. Prends du carton métallique. Joins les pièces. Ajoute des motifs dorés. Décore le socle. On a un magnifique miroir en forme de lune. Luna se repose chez elle. Qui est là ? Salut, Luna ! Comment tu vas ? Super ! On va au tournoi ensemble ? Bien sûr ! Je dois juste me préparer. Ouh ! Un gâteau ! Désolée ! C'est quoi ce miroir ? Il est magique ! Regarde ! Je surveille les rêves des poneys et des humains à l'intérieur. Oh là là ! J'ai envie de dormir ! Pinkie Pie elle-même s'endormit. Et pour ça, on n'a pas eu besoin de magie. Eh oh ! Réveille-toi ! Oh ! Désolée ! Hi 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 ! Il faut qu'on aille au tournoi. Oui ! Allons-y ! Je veux une robe luxueuse. T'inquiète pas, on va te trouver la bonne tenue. Dessine un corset sur du papier mousse doré. Découpe de la dentelle. Fixe-la sur la robe. Découpe des ailes. Décore les épaules avec. Des bracelets avec des pierres précieuses. Fabrique une couronne. Et celle-là. La princesse Célestia porte une tenue magnifique. Citoyens de la ville, j'exaucerai vos vœux et vous comblerai de richesse. Approchez ! Ton chapeau magique. Tiens, c'est pour toi. Oh ! Merci ! Mes chers citoyens, il est temps pour moi d'y aller. Déroule une natte en bambou. Assemble la charpente. Oh, salut ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux me prêter ce petit sac ? Coups le bord. Fais une ouverture. Attache-la avec des nœuds. De la mousse et des branches. La tente est sale et toute rapiécée. Mais elle deviendra la maison douillette de Fluttershy. Ah, c'est une bonne journée ! J'ai trouvé plein de nourriture. Fluttershy a travaillé dur. Bon appétit ! Tout est pour vous ! Je parie que je mangerais plus que toi. Non, c'est moi ! Oh, attendez ! Venez par ici. Fluttershy met les tritons au lit. Les animaux sont rassasiés. Il n'y a que le panda roux qui n'a pas assez mangé. Le tournoi approche. J'ai besoin d'aide ! Prends ses mesures. Fais un croquis. Duplique les pièces sur du papier mousse. Une armure brillante. Fabrique des protections pour les bras. La magnifique armure argentée de la princesse Luna est prête. Le tournoi va commencer. Je suis arrivée à temps. Il n'y a personne encore ? L'adversaire de Luna et le juge du tournoi sont ici. Bienvenue au tournoi, chère candidate. Il ne peut y avoir qu'une seule gagnante. La championne recevra une valise pleine de billets. Allons-y ! Pas si vite. C'est parti ! Oh, j'arrive pas à l'atteindre. C'est tellement bon ! Oh oui, il a faim ! Personne n'a jamais perdu comme ça ! Voilà ton prix ! Prends du carton. Découpe-le avec un cutter. Recouvre-le de tissu. On a la base du lit. Couvre les côtés avec de la fourrure. Fixe la tête de lit. Forme un socle. Ajoute des rideaux en tulle. Ce magnifique lit à bal d'aquin protégera les rêves de Célestia. Célestia veut changer de déco. La mienne est démodée ! Salut ! J'aimerais changer de meuble. Jette un coup d'œil à ces dessins pour qu'on relook ta chambre. J'aime bien celui-ci. Voyons ce qu'on peut faire. Allô, oui ? Je veux notre article exclusif. J'attends. Waouh, quel lit luxueux ! Il est incroyable ! C'est la meilleure décoratrice de la ville. Merci. Prends du papier craft. Forme un sachet avec. Utilise des pastels. Sali le sachet avec. On a tout un tas de nourriture bio pour les animaux. Piouh ! Tout ce travail ! Il y a toujours quelque chose à faire dans la forêt. Coucou, petit oiseau. Hé, n'arrose pas moi ! Oh, j'ai faim ! Oh, mais j'ai pas de nourriture pour chat. Mais j'ai une idée. Fluttershy créa de la nourriture bio pour animaux. Le chat adore ! Oh, des produits naturels ! Je veux un sachet. Mon chaton ne supporte pas les produits chimiques. Sa nourriture est devenue populaire. Tends sa fourrure en noir. Découpe le tissu. Joli cap ! Miaou ! Je veux manger ! Mon chaton adoré ! Apporte-moi tout de suite de la nourriture pour chaque gastronomie qui existe. Tiens, ta commande ! Mais aucune croquette ne plaît au chaton. On n'a rien d'autre, mon cœur. Je veux celle-là ! Miaou ! Oh, mais j'ai commandé les plus chères pour toi. Mais je veux celle-là ! Miaou ! On doit trouver son inventeur. On va construire une usine pour faire cette nourriture pour animaux. Des paillettes dorées. Ajoute une goutte de glycérine. Prends un bouchon. C'est un parfum de luxe rempli d'or. Salut ! Comment tu trouves ma nouvelle rote ? Wow, elle est magnifique ! Tourne ! Fluttershy a gagné beaucoup d'argent grâce à sa nourriture pour animaux. Au lieu d'une mouche dans les cheveux, elle a maintenant un papillon. J'ai un cadeau pour toi. Wow, mais c'est génial ! Merci ! Tu veux essayer mon nouveau parfum ? Mais comment c'est arrivé ? Peut-être que le parfum est magique ? Célestia s'aspergea de parfum et se transforme aussi en poney. Viens, vole avec moi ! Attrape le spinner. C'est bon ! Peins-le en rose. Enveloppe du carton dans du papier à motifs. Peins la pièce dans une couleur menthe. Assemble le tout. Sympa ces crayons ! Attache-en sous le spinner. Euh, ça, c'en est trop. On a cinq paniers. Mets de la fourrure dedans. Les enfants vont adorer ce tourniquet multicolore. Il y a plein de manèges sur l'air de jeu. Les poneys sont venus s'amuser. Les amis, par quoi on commence ? Dans la piscine ! Le trampoline ! C'est trop drôle ! Excuse-moi, on peut monter sur le tourniquet ? Bien sûr ! Venez vous asseoir. Je tourne comme une danseuse étoile. Les poneys se sont amusés comme des petits fous. Il y a une vieille pinky là-dedans. Utilise une goutte de peinture. Recouvre le poneys d'acrylique blanche. Dessine de nouveaux yeux. Quelle jolie crinière arc-en-ciel ! Coiffe-la avec le sèche-cheveux. On a deux paires d'ailes. Fabrique une corne en pâte à modeler. Une couronne complète son look. Voici la princesse Célestia. Le temps s'est dégradé et... C'est infernal cette pluie ! Le soleil se cache derrière un nuage. Les poneys se précipitent pour se cacher sous le parapluie. Célestia s'assure que la journée reste ensoleillée. Allez-vous-en les nuages ! Ah, c'est mieux ! Des rayons bien chauds ! Le poneys satisfait galope à travers les nuages. La journée est sauvée ! Les poneys peuvent maintenant profiter à nouveau de la chaleur du soleil. Trace le contour du portail sur du polystyrène. Découpe une arche. Ponce les bords. Ajoute de la texture. Colle une couronne au sommet. Classe les colonnes. Ajoute des briques. Il nous faut un piédestal. Découpe des marches. Ajoute des socles. Installe le portail dessus. Peint le tout couleur pierre. Ajoute des ombres. Et vieillis la structure. De la mousse pousse un peu partout. Un cristal brille au sommet. Mais où mène cet ancien portail ? Célestia vit dans un magnifique château. Il est temps d'aller explorer mes terres. Et de discuter avec ses habitants. Elle se rendit dans la forêt. Quelle belle fleur ! Bonjour les escargots ! Comment ça va ? Tout va bien. Mais récemment, un étrange portail est apparu dans la forêt. Il y a vraiment un portail ! Il n'était pas là avant. Voyons où il mène. Coucou poupée ! Efface ses anciens sourcils. Fais-lui un maquillage violet. Elle a les yeux lilas. Dessine-lui un sourire. Waouh ! Tous ces strass ! Ils sont jolis ! Mets-lui un bonnet. Colle des mèches multicolores dessus. Taille les pointes. Prends du tissu arc-en-ciel. Quelle jupe bouffante ! Un corset brillant. Des manches. Et des touches de doré. Fabrique un tour de coupe. Et voilà ! On va passer à l'aqua-fume. Ses boucles sont parfaites. Il ne lui manque plus qu'un diadème. La princesse à licorne s'est transformée en ado. Le portail a transporté Célestia dans le monde des humains. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Où sont mes sabots ? Je vais chercher d'autres gens. Peut-être que quelqu'un pourra m'aider. Célestia se rendit en ville. C'est bizarre ici. Il y a un truc qui ne va pas chez elle. Salut, ça va ? J'étais une princesse poneye et j'ai traversé un portail. Et tout a changé. T'as faim ? Miam ! T'as vraiment besoin d'aide. On va te montrer comment ça se passe chez nous. Livraison de matériel ! Fais une boule de pâte fimo. Forme un chat. Prends du coton. Dessine un museau. Et fais un nœud. Découpe un collier. Décore-le avec des strass. Et voilà ! Cet adorable chaton va devenir le copain de Célestia. La reine des poneys s'adapte à sa nouvelle vie à Lalitame. Son chat, opalescence, lui tient compagnie. C'est pas si mal. Ce look me va plutôt bien. Le chat veut de l'attention. Tu veux aussi être jolie ? Tu veux aussi être jolie ? Mais Opal fait des siennes. Oh mais non ! Tu peux pas aller là ! Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Je sais. La princesse a trouvé un jouet. Jouer avec le chaton, c'était vraiment marrant. Nouvelle poupée, nouveau look. Dessine de nouveaux yeux. Lila, coupe sa frange. Prends des cheveux colorés. Ajoute-en encore. T'en penses quoi ? Découpe une tenue. Superpose les tissus. Coupe le bord. Quelle belle robe blanche ! Ajoute des plumes. Une assiette. Des skittles. Un peu d'eau. Waouh, des rayons arc-en-ciel. Trempe le tissu dedans. On a maintenant un superbe motif. Recouvre la ceinture de doré. Magnifique ! Le symbole du soleil est accroché dessus. Boucle ses mèches. Mets-lui une couronne. Célestia a grandi.